... Nous en arrivons à la fin de ce premier symposium de ITLAB, de cette deuxième journée. En premier lieu, je souhaiterais vous dire, bien sûr, le grand plaisir que nous avons eu de partager avec vous ces deux journées extrêmement enrichissantes et résolument inscrites, en tous les cas, dans une dimension positive et de partage. C'était pour nous un point essentiel. Ce fut un véritable privilège de pouvoir avoir cette sorte de temps suspendu dans nos activités mutuelles ou individuelles, un peu comme une bulle au milieu d'un brouhaha quotidien. Comme nous l'avons évoqué en introduction du symposium, l'objectif était d'explorer des possibles, de démontrer que la recherche en architecture ne doit pas se faire par défaut et que c'est véritablement par envie, et c'est véritablement avec l'outil de la conception positionnée au cœur de la recherche que nous devons activer de nouveaux champs créatifs et que nous devons aussi nous engager communément. Cette recherche doit être en capacité d'attirer les meilleurs jeunes architectes, les meilleurs diplômés, les meilleurs vieux architectes, mais en tous les cas, on l'a vu avec la recherche au RMIT, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour y revenir et qu'une certaine pratique aussi permet de réinterroger ce qu'on fait, permet d'avoir ce temps aussi de privilèges. Considérer cette recherche aussi comme un élément privilégié de pouvoir revenir sur quelque chose qu'on a pu élaborer quelque temps au préalable. Donc c'est véritablement une volonté pour nous de réconcilier pratique et recherche pour une recherche en architecture. Comme l'évoquait Graham, le champ du design est un champ en lui-même, ce champ de la conception est un champ en lui-même et il nous appartient de le construire et en tous les cas, ça fait partie de nos ambitions communément de travailler à l'élaboration, en tous les cas d'apporter de notre côté notre brique à cet édifice. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans la dimension commune qu'on a pu voir aussi, ce que tu évoquais, Manuel, cette volonté de faire ensemble les choses. Et effectivement, travailler de manière collaborative, comme on se le disait en off, c'est pas être quatre pour faire le travail d'un, avec un qui travaille, deux qui apportent l'eau et le quatrième qui compte les points, mais c'est véritablement de se mettre en situation de stimulation intellectuelle, de challenge à l'intérieur qui permet d'être meilleur parce qu'on est ensemble. Ainsi, il nous semble important d'être dans cette dynamique car nous sommes conscients que le monde qui nous entoure évolue et surtout a une rapidité inédite. Et c'est un petit peu notre problématique, notre, quelque part, si ce n'est incapacité, en tous les cas parfois, difficulté à nous habituer, non pas à l'évolution, mais à la rapidité de cette évolution. Conscients que l'urgence environnementale change profondément nos rapports et nécessite une compréhension de l'interaction des éléments au travers de leurs différentes échelles. Conscients également que la disruption induite par l'ère du numérique est déjà une réalité pour un grand nombre de métiers et que l'architecture n'y échappera pas. Et enfin, que l'on nous prédit à l'horizon de 20 ans que 60% des métiers pratiqués n'existent pas encore. Alors, face à cette déferlante, les architectes doivent se positionner et prendre part au changement afin d'agir sur un avenir que, en tous les cas, nous ambitionnons tous meilleur. C'est en tous les cas le sens de notre engagement dans une dynamique de recherche ouverte pour que les architectes, en tant que concepteurs et créateurs d'environnements habités, mesurent pleinement le monde dans lequel ils sont amenés à agir. Durant ces deux jours, nous avons échangé, débattus, appris et nous avons découvert d'autres pratiques et commençons peut-être à percevoir en tous les cas des possibles, même si certains semblent nous prendront un peu de temps à mettre en place dans un système franco-français. Mais néanmoins, cette ouverture d'esprit est aussi une ouverture d'espoir et d'initiatives potentiellement à mettre en place. Pour cela, je tiens à remercier tous les intervenants d'hier et d'aujourd'hui. Clara Mégia, qui nous vient de Valence et avec l'expertise, effectivement, j'espère aussi, toi qui es arrivé un petit peu en disant, mais en Espagne, rien n'est possible, de prendre un peu aussi de ce qu'on a pu échanger pour essayer. Tu sais que tu peux compter sur nous aussi. Et Neko également, Neko Uranda, de Saint-Sébastien, Christophe Boyadjan qui sont partis hier. Manuel, pour ton énergie communicative habituelle et le talent d'orateur et de nous faire passer des concepts et des messages comme si tout était évident et simple malgré la complexité que tu manies à merveille. Régis, Olivier, qui est parti après le déjeuner. Samuel, Bernier-Lavigne, un grand plaisir aussi, alors pour moi, et je pense particulièrement pour Jacques qui t'a eu comme étudiant un certain nombre d'années. Donc, un plaisir aussi de voir finalement cette transmission et en tous les cas d'être en capacité de t'inviter aujourd'hui. C'est pour nous un privilège. Pierre, on t'avait l'an dernier et tu nous avais donné un petit goût de ce travail que tu as fait au milieu, bien sûr, de l'ampleur de tes réalisations en tant qu'architecte qu'on sait excellente. Donc, merci pour nous amener cette phase et on te réinvitera pour suivre les prochaines phases qu'on ne manquera pas. Donc, prends un petit abonnement à Air France. On va trouver les moyens de te faire revenir régulièrement. Et Graham, Christ, pour, ça faisait, je regardais la dernière fois le dernier texto que je t'avais envoyé, c'était en 2012 et c'est vraiment un plaisir. Tu es passée il n'y a pas très longtemps à Montpellier, au mois de janvier, il me semble. Et cette démarche que vous avez entrepris est pour nous une bouffée d'air aussi dans cette dimension de la recherche et je crois que c'est aussi une manière d'être tous solidaires pour porter cette spécificité et ta présentation est pour nous essentielle aussi dans la contribution à ce qu'on essaye de mettre en place. Je remercie également tous les membres de ISLAB qui ont pris part et qui se sont, j'allais dire, formatés aussi à différents exercices qui, des fois, sont peu usuels pour nous en démontrant notre volonté commune d'être présent et de construire ensemble une autre forme de recherche. durant ce symposium, certains m'ont interrogé et nous ont interrogé sur ce qui avait conduit nos choix pour ces interventions, le choix des personnalités qui sont intervenues. Alors, pour y répondre, je vais m'appuyer sur une démarche à laquelle il me semble que, dans laquelle nous nous retrouvons un petit peu et qui a été décrite par Patrick Boucheron dans l'intérieur qui est un historien à l'intérieur en préambule en tous les cas d'un ouvrage où il écrivait « Osera-t-on, pour finir, avouer ce qui le plus souvent a guidé nos choix ? Ce fut le principe de plaisir. » Nous espérons seulement qu'un peu de ce plaisir que l'on éprouve à se créer des surprises, à se faire confiance, à échafauder ensemble des textes et des projets communs, à travailler pour ne pas trop se décevoir mutuellement saura ici se montrer communicatif. Tel était l'enjeu en tous les cas de ces deux journées. Je pense pouvoir m'exprimer au nom de tous en tous les cas car ce fut un véritable plaisir partagé que nous comptons en tous les cas poursuivre dans cette dynamique de groupe de recherche en formation. Ce plaisir fut multiple car à la fois l'occasion de découvrir mais aussi de redécouvrir donc cette manière de réenchanter également des espaces, des choses, des informations, des dynamiques et je tenais à évoquer avec vous le plaisir spécifique que nous avons eu aussi d'inviter donc des anciens étudiants à intervenir tel que effectivement Stella de pouvoir voir aujourd'hui cette recherche que tu nous as démontrée est aussi pour nous une manière d'assurer cette continuité dans cette dynamique de recherche agir ensemble construire une sorte d'écosystème où les liens seront renforcés pour se permettre d'être justement plus fort aujourd'hui aujourd'hui c'est collectivement architectes enseignants chercheurs et étudiants présents que nous avons répondu aux ambitions de ces deux journées cette solidarité et ce partage est pour nous un vecteur dynamisant j'allais dire de ce laboratoire de recherche enfin l'organisation de cette journée n'aurait pu être possible sans le soutien de nos différents partenaires donc je tiens à remercier même si le ministère est parti le ministère de la culture et le BRAUP c'est vrai que ces propos comme Laurent le rapportait étaient aussi positifs et nous engagent à continuer en tous les cas cette dynamique Montpellier Méditerranée Métropole qui nous met à disposition ce magnifique espace à Réliot la DAGP donc la société de droit d'auteur l'association archipel de l'école et l'association Métropole du Sud je remercierai également ceux qui ont travaillé et qui ne sont pas aujourd'hui pris en tous les cas n'ont pas été dans la lumière je tiens à remercier Barbara je ne sais pas où est-ce qu'elle est Barbara May qui nous a applaudissements comme disait Christophe Voyageon hier je ne vais plus qu'à un symposium organisé par Barbara les restes je le refuse donc c'est un gage de qualité Camille qui était également avec toi hier et qui malheureusement aujourd'hui est malade mais ça arrive donc en espérant que toutes et tous vous avez pendant ces deux jours apprécié ce temps de partage ce temps un petit peu suspendu en tous les cas on espère vous revoir dès l'année prochaine on continue dans cette démarche peut-être qu'on remettra ça au mois de janvier les temporalités structurelles de l'école seront peut-être plus favorables que ce que cela a été cette année en tous les cas un grand merci à vous d'être présents d'année en année pour certains de revenir régulièrement et pour les nouveaux on vous attend et on présentera de nouvelles choses dès l'année prochaine merci à vous et bonne soirée à tous merci à vous Merci.